Aujourd'hui, je vous emmène pour un tour du monde de la transformation écologique, à la découverte des solutions innovantes qui ont marqué cette année. Les sites de Veolia, je les connais bien. J'en ai visité quelques-uns ces derniers mois. Allez, en route ! Première escale à Hong Kong, où se passe en ce moment même la construction d'un site de stockage des déchets non recyclables à la pointe de la technologie, capable de capturer du méthane pour couvrir les besoins en énergie du site. Il traitera jusqu'à 90 millions de tonnes de déchets, soit 10 millions de tonnes de CO2 évitées sur 20 ans. Impressionnant, non ? Mais le voyage ne s'arrête pas là. Destination le terminal méthanier de Barcelone, lieu qui accueille les navires transportant du gaz naturel liquéfié. Et oui, sachez que le gaz est transporté par bateau sous forme liquide à moins 160 degrés Celsius, car il prend moins de place qu'à l'état gazeux, tout simplement. Eh bien, une solution y a été développée pour récupérer le froid libéré, c'est-à-dire à l'origine perdue lors du procédé de regazification pour climatiser le principal marché alimentaire de la région, ainsi que 11 000 appartements et autres bâtiments. Soit plus de 32 000 tonnes de CO2 évitées par an. Et est-ce que vous savez combien d'allers-retours Paris-New York en avion ça représente ? Allez, on traverse l'Atlantique maintenant, halte aux États-Unis. Dans le New Jersey, Veolia relève un défi de taille, traiter les PFAS. Vous savez, ces substances chimiques qui peuvent être présentes dans l'eau, l'air, les sols, et dont on entend beaucoup parler en ce moment. Les PFAS sont des substances aux propriétés chimiques anti-adhésives ou imperméabilisantes qu'on retrouve par exemple dans les revêtements de poils, ou encore les emballages alimentaires, ou bien aussi les textiles. Grâce à des procédés de traitement avancés, jusqu'à 1,6 million d'habitants et d'entreprises verront leur eau potable traiter. Un grand pas vers un avenir meilleur. Changeons de continent pour aller au Brésil, où Veolia produit de l'énergie renouvelable sous forme de vapeur issue de la biomasse d'eucalyptus, cette fameuse matière organique d'origine végétale. Pas moins de 900 000 tonnes de vapeur par an sont produites. Cette énergie verte permettra aux producteurs de biopolymères Braskem de diminuer ses émissions de CO2 d'environ 150 000 tonnes par an. Objectif, réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 15% à l'horizon 2030. Vous connaissez Gold Coast en Australie ? Ah, le soleil, la plage, les surfers. Pardon, je m'égare. Cette destination touristique prisée, aux 10 millions de visiteurs par an, accueillera une partie des Jeux olympiques en 2032. Mais bientôt, ce sera aussi un modèle de durabilité. Le pays compte atteindre 80% de taux de récupération des déchets d'ici à 2030. Et pour ça, la ville a choisi Veolia pour gérer ses installations de récupération et de collecte des déchets. Veolia permettra également une augmentation de 5% de la valorisation des déchets ménagers et organiques de la ville. Maintenant, partons en France où la métropole européenne de Lille fait de la sobriété hydrique sa priorité. Ici, Veolia s'engage à diminuer de 10% les prélèvements d'eau au sein des nappes souterraines dont les niveaux sont historiquement bas. Alors comment ça se passe exactement ? Veolia a installé 5000 capteurs digitaux sur les canalisations pour gagner en réactivité dans la détection et la réparation des fuites. Elle a aussi mis en place 350 000 compteurs communiquants pour accompagner et sensibiliser les usagers à leur consommation. Ainsi, 65 millions de mètres cubes d'eau sur les 10 prochaines années seront économisés, soit l'équivalent de plus d'une année de prélèvement en moins sur la ressource. Ou pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 26 000 piscines olympiques. Notre voyage s'achève à Abu Dhabi. Là-bas, Veolia conçoit l'une des plus grandes usines de dessalement au monde, la troisième plus grande des Émirats arabes unis, à la pointe de l'efficacité énergétique. D'une capacité de 550 000 mètres cubes d'eau par jour, cette usine de dessalement fournira de l'eau potable à environ 210 000 ménages, tout en réduisant l'empreinte environnementale de l'usine. Si ce tour du monde de la transformation écologique vous a plu, vous allez adorer en découvrir le verso, les coulisses. Embarquez à bord de notre camion 100% électrique pour poursuivre ce voyage, on vous promet un condensé de science, d'innovation, de pédagogie et d'aventure. Tout ça à la rencontre d'experts passionnés sur le terrain.